— Le 4 juillet. Ça, c'est l'hymne américain. Mais effectivement, il faut replacer ça dans son contexte. Qui est ce monsieur Benjamin Franklin ? — Un génie. C'est un génie. C'est un des pères fondateurs des États-Unis. Il a 70 ans quand il arrive en France. Donc c'est déjà un homme connu et reconnu pour ses découvertes scientifiques. — Parce que c'est aussi un scientifique. Il s'est intéressé à l'électricité. Il s'est intéressé au paratonnerre. On dit que c'est l'inventeur. Mais n'oublions jamais qu'il y avait dans le même temps en France un certain Jacques de Roma qui a aussi inventé le paratonnerre. Donc vous savez, c'est toujours un peu dans l'air du temps, les grandes inventions. Et puis cet homme est entré en politique. Et il est l'un des auteurs de la déclaration d'indépendance qui a été signée avant son arrivée à Paris, donc en 1767. — Déclaration d'indépendance vis-à-vis des Anglais. — Des Anglais, absolument. Bien sûr, vous avez raison de le rappeler. — Donc ce qui fait l'indépendance du pays. Mais il y a encore des bagarres, des batailles qui vont avoir lieu pendant sa présence à Paris. Alors il est envoyé par le Congrès américain comme ambassadeur. Enfin on dit ministre plénipotentiaire. C'est un titre qui existe toujours dans la diplomatie. C'est un petit peu avant l'ambassadeur. « Plénipotentiaire », ça veut dire « plénus potentia », ça veut dire qu'il a les pleins pouvoirs. Et pourquoi ont-ils ces ministres-là les pleins pouvoirs ? C'est parce que le délai d'acheminement des informations est tellement lent qu'on lui donne les pleins pouvoirs pour discuter et pour arriver au bout d'une négociation. — Mais discuter de quoi ? Il vient discuter avec les Français de quoi ? — Il veut une aide. Une aide pour les États-Unis tout jeunes. Et il veut une aide non seulement pour terminer de chasser les Anglais. — Non mais il vient nous demander franchement « venez-nous nous aider encore ». — Oui, absolument. — « Venez-nous nous aider encore ». On n'a pas fini de les chasser. — Non. Et Lafayette, pendant ce temps-là, pendant que Benjamin Franklin... — Il est là-bas ? — Il est là-bas, lui, en train de se battre avec le fonds. — Une aide, c'est quoi ? C'est de l'argent et des armes ? — Oui, c'est de l'argent, des armes. Et puis une pression politique de la France, du roi de France sur, évidemment, le royaume d'Angleterre. — Ils doivent être contents, les Anglais, quand ils voient ça. — Eh bien, pas tellement. — C'est ça qu'ils nous aiment pas beaucoup. — Absolument. Mais tout ça va quand même mener à la signature du traité de Paris entre Anglais et Américains. C'est grâce à la France que tout ça, on va servir de négociateur, si vous voulez. — Ça va se faire après, juste là, le traité de Paris ? — En 1783, pendant qu'il est à Paris, pendant que Benjamin... Il est un des signataires de ce traité, un traité qui est signé juste... — Est-ce qu'il venait pour ça ou ça s'est fait ? — Eh bien, il venait évidemment dans le but de pouvoir obtenir la paix définitive avec les Anglais, et surtout qu'on leur donne une indépendance définitive. — Donc les Français n'ont pas eu nécessairement... — Un énorme travail à faire, vous voulez dire. — Non, non, mais ils ne se sont pas intervenus, donc en dehors de... sur le plan diplomatique. — Absolument. On est quand même intervenus militairement, puisque Louis XVI a soutenu... — Oui, mais ça, c'était avant. — Avant et pendant. Pendant, puisque Rochambeau, quand il part, c'est pendant que... — Ah oui, pas un panc, il est là, Franck. — Il est ici. Il faut dire que Benjamin Franklin, il est venu pour une ambassade. Il n'est pas venu pour trois jours, il est venu pour sept ans. Il est resté sept ans à Paris. Oui, oui. — Ah, c'est long à signer. — Ah ben oui. On regarde des images ? — Ah ben si vous avez... — Ah ben oui, on a, parce qu'il y a des éléments assez étonnants. Alors voilà d'abord ce visage, ce personnage qui s'est... Alors tenez-vous bien, il s'est présenté comme ça à la cour. — Mais comment ? Mais c'est révolutionnaire. Il a 70 ans. Il n'a pas de perruques poudrées, comme tout le monde. On va voir des gravures dans un instant. Il n'a pas d'épées aux côtés. Là, il est signataire de la déclaration d'indépendance. Enfin, en tout cas, il travaille avec Jefferson et d'autres membres de cette Amérique qui naît. Eh ben, c'est là qu'il a gagné ses galons, ses galons de négociateurs avec la France. Là, c'est la signataire. On le voit, il est au milieu. Aucune perruque, jamais. Quand il discute, quand il signe, il est... Vous allez le voir, à la cour, alors il arrive avec un petit navire de guerre. Il voulait arriver jusqu'à Nantes. Et puis bon, mauvais temps, le vla dans la baie de Quiberon. Finalement, avec une chaise de poste, on l'amène à Nantes, puis à Paris, où là, il attend et il habite dans une belle maison. On va la voir dans un instant. Il y a une plaque qui signale qu'il est arrivé à Oray comme représentant. Oui, absolument, tout à fait. Alors, il se prénomme Benjamin parce qu'il est le dernier de sa fratrie. Ils étaient dix enfants, comme c'était le petit dernier. C'était le Benjamin. Donc, on lui a donné comme prénom Benjamin. Et le voilà qui arrive. Alors, évidemment, à Versailles, on le voit avec son bonnet. C'est un philosophe. Il a ses lunettes au bout du nez, philosophe scientifique. Voilà la maison qu'il a choisie. C'est à Passy, juste pas très loin. Il y a quelque chose qu'on comprend. Nous, on a compris. Il vient ici, il négocie avec les Anglais. Bon, c'est la paix. Pourquoi il ne rentre pas chez lui ? Ah, il faut dire qu'il l'a rencontré ici. Regardez, le voilà à la cour. Pardon, je réponds à votre question. On le voit là avec ses cheveux tout filasses. Non, mais c'est une obsession chez vous. Oui, mais non, c'est parce que c'est inimaginable de se présenter à la cour devant le roi Montaise dans cette situation. C'est dire, si l'homme avait une aura extraordinaire, il a été reçu à l'Académie française pendant qu'il était à Paris. Oui, il en a profité pour voir le monde des sciences. Ici, un traité capital pour son pays. En 83, il arrive en... C'est la paix, ils ne sont plus en train de se tirer dessus avec les Anglais. Très bien. Il est content, il rentre chez lui. Mais il a mis 7 ans à le signer, ce traité. Il est arrivé en 76, il le signe en 83. Et il part en 85. Aux Etats-Unis, il rentre. 7 ans pour le signer ? Oui, oui. Et pendant les 7 ans, il continue à se battre là-bas ? Ben voilà, il continue à se battre là-bas. C'est pour ça que... Et lui, il dit, je ne rentre pas, je continue, j'essaye de signer. Alors, je ne peux pas me mettre à la place. Il a rencontré une copine. Non, alors c'est vrai qu'il avait de bons amis qui étaient à Paris. Il faisait la fête. Non, mais... Il recevait un nombre de personnes... Ou alors, il a caché le coiffeur, c'est... Alors, attendez. Ah oui, ça vous y tenez. Est-ce que c'est une obsession ? Non, ce n'est pas une obsession, mais... Écoutez-moi, écoutez-moi deux secondes. Je ne fais que ça, mais... Quand il est à l'Académie française, devinez qui fait le déplacement pour venir le voir ? Jean Dormesant. Voltaire, presque. L'ancêtre de Jean Dormesant, Voltaire. Vous imaginez la rencontre entre ces deux géants, Voltaire et Benjamin Franklin. Il a mis 7 ans pour signer ça. Mais ce n'est pas lui, il a fallu parler politique. Ben, quand même. Je reviens dans quelques heures pour vous en parler. 7 ans pour signer un traité ? Mais décontractez-vous, William. Sans aller chez le coiffeur. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Je vous hais.